Un autre sujet que je trouve intéressant et dont je voulais parler, c'est les différences dans les relations ou les interactions entre les hommes et les femmes en Russie par rapport à la France. Et tout ce qui est masculinité, féminité, peut-être aussi les attentes de la société qui pèsent sur les hommes et les femmes en Russie par rapport à la France. Après, pour moi, c'est un sujet qui est toujours compliqué parce que je suis arrivée en Russie il y a six mois, quelque chose comme ça. Donc je pense que ma vision des choses va sans doute évoluer. J'ai rencontré pas mal de gens et j'en ai pas mal discuté avec des Russes, mais c'est un sujet qu'on met du temps à comprendre. Je pense qu'il faut avoir plus d'interactions avec les gens pour réussir à cerner un petit peu les différences, je pense. Et puis aussi, j'habite à Moscou et je pense que Moscou, c'est une ville assez différente du reste de la Russie. Peut-être même encore plus que ce qu'on a en France entre Paris et le reste de la France. Donc déjà, les premières différences que j'ai remarquées en arrivant en Russie, c'est que la politesse des hommes envers les femmes est différente et peut-être plus développée. Plus vieille école en Russie qu'en France. Donc par exemple, les hommes, quasiment systématiquement, vont vous tenir la porte ou vous laisser passer devant. Ils sont très polis là-dessus et c'est important pour eux, c'est quelque chose que leur maman leur a répété pendant des années. Donc ils laissent vraiment pas passer une femme derrière eux. C'est même parfois handicapant quand on travaille au laboratoire, comme ce que je fais. Parce que j'ai un collègue par exemple qui veut toujours me laisser passer quand on passe une porte. Et parfois c'est juste handicapant quand on a des choses dans les mains, quand on a besoin de se dépêcher. Et non, il faut quand même qu'ils me laissent passer, qu'ils s'effacent ou qu'ils me tiennent la porte. Alors que ce serait beaucoup plus simple s'ils passaient devant et si je passais derrière. Il y a d'autres choses au labo qui m'ont un petit peu étonnée. Parce que les hommes et les femmes ont des rôles un petit peu plus séparés. Donc à chaque fois qu'il s'agit de porter des choses un peu lourdes, c'est vraiment systématiquement les hommes qui le font. Je dis pas que c'est pas le cas en France non plus, parce que c'est logique que les hommes fassent des choses que les femmes ne peuvent pas faire. Quand il s'agit de porter des charges lourdes. Mais ici c'est vraiment plus systématique j'ai l'impression. Les femmes ne vont même pas penser à porter quelque chose de lourd. Elles vont systématiquement demander à un collègue de le faire pour elles. Il y a des différences sur les plus petites choses aussi. Moi je travaille dans un laboratoire en biologie végétale. Donc forcément il faut mettre les mains dans la terre. Parfois se salir les mains etc. Et plusieurs fois j'ai eu des commentaires de mes collègues masculins. Qui me disaient laisse moi faire ça parce que tu vas te salir les ongles, tu vas te casser les ongles. Pour moi c'est normal de le faire, ça fait partie de mon travail. Je vais pas attendre de quelqu'un d'autre qui le fasse pour moi. Et mes ongles je m'en fiche. Mais pour eux c'est une dynamique normale. C'est attendu par les femmes que les hommes fassent certaines tâches. Qu'elles ne peuvent pas ou ne veulent pas faire peut-être. Et c'est normal pour les hommes aussi de prendre soin des femmes plus qu'en France peut-être. Aussi venant d'hommes que je ne connais pas du tout, il y a des gestes qui me surprennent ou qui me surprenaient quand je suis arrivée. Comme par exemple le fait qu'ils vous mettent le manteau sur les épaules sans vous demander votre avis. Ou alors tirer la chaise quand vous voulez vous asseoir. Ça ce sont des choses, j'ai eu du mal à m'y habituer. Mais je pense qu'il faut juste les accepter parce que pour eux c'est de la politesse. Ils sont assez vexés si on refuse, ils se sentent mal dans leur peau. Par exemple j'étais allée au théâtre avec un ami et moi j'ai l'habitude de mettre mon manteau toute seule. J'attends absolument pas que quelqu'un le fasse pour moi. En fait pour lui c'était embarrassant que je ne le laisse pas me mettre le manteau sur les épaules. Il avait même un peu peur je pense du regard des autres autour de nous et notamment des autres femmes. S'il ne me laissait pas mettre le manteau sur les épaules. Je pense qu'il faut se laisser faire, c'est une différence culturelle comme une autre. Et c'est absolument pas pour que les femmes se sentent diminuées peut-être ou quelque chose comme ça. Ou infantilisées. Je pense que c'est vraiment de la politesse, du respect, de l'habitude. Mais l'intention derrière n'est pas du tout mauvaise. Oui, je pense pas qu'il y ait d'arrière-pensée derrière ce genre de gestes. Après je viens de France, j'ai des amis qui sont très féministes. Et je sais que pour elles ce serait très difficile voire insupportable d'avoir ce genre de marque d'attention. Et je comprends pourquoi. Un peu. Moi je suis pas féministe et ça me vexe pas du tout que les hommes aient des gestes d'attention comme ça envers les femmes. Et si quelqu'un veut porter ma valise dans les escaliers, il n'y a pas de problème. Donc en général j'apprécie ce genre de petits gestes. Après parfois c'est un peu embarrassant j'avoue. Parce que j'ai pas d'habitude. Il y a des fois aussi où par exemple dans les transports bondés, j'étais debout à côté d'un homme qui était assis tranquillement sur sa place. Et il se sent obligé de se lever pour me laisser la place assise. Et je peux pas refuser parce que, encore une fois, ça les vexe. Si on refuse, c'est vraiment un manque de politesse je pense de refuser. Mais pour moi c'est un peu embarrassant de m'asseoir alors qu'il était tranquillement sur sa place et que j'arrive et je lui prends sa place. Mais bon, c'est pas moi qui ai demandé. Donc ça pour moi c'est une grosse différence culturelle avec la France parce que je sais qu'en France, il y aurait beaucoup de femmes qui le prendraient mal. Donc les hommes ne font pas du tout ce genre de choses. Peut-être les hommes plus âgés, d'une génération ou deux plus âgés. Mais aujourd'hui ça se voit pas beaucoup. Et la différence aussi ici, c'est que les femmes ne le prennent pas mal. Au contraire, c'est quelque chose que... Enfin c'est des marques d'attention et de politesse qu'elles attendent. Enfin je pense que la dynamique est plus proche de celle qu'on avait en France dans les années 50 ou quelque chose comme ça. En tout cas à un niveau superficiel. Moi personnellement, c'est pas du tout quelque chose qui me dérange. Au contraire, je l'apprécie et je trouve ça plus serein que les différences entre les femmes et les hommes soient acceptées et même célébrées en fait. Après encore une fois, j'ai pas mal d'amis féministes en France et une petite sere assez féministe aussi. Je sais que pour elles, c'est pas une bonne chose, ce genre de marque d'attention des hommes envers les femmes. Pour elles, c'est quelque chose de diminuant ou de dégradant peut-être. Et elles ont besoin de prouver qu'elles peuvent tout faire toutes seules. Mais j'ai une mentalité assez différente là-dessus et moi ça me pose aucun problème qu'on prenne soin de moi. Au contraire, je trouve ça plutôt sympa. Après, la difficulté qui vient avec tout ça pour moi, c'est de différencier la politesse et le flirt. Parce qu'en Europe, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus neutre les relations. Ici, c'est assez rare au final d'avoir des amitiés entre les hommes et les femmes. Les Russes ont l'air d'avoir des avis assez différents sur la question. J'ai posé la question à pas mal de gens. Et certaines personnes me disent, oui, c'est tout à fait possible d'avoir une amitié homme-femme. Mais de ce que je peux constater, c'est plus rare qu'en Europe. Et oui, les relations sont moins neutres. Et je pense que ce genre de dynamique où les hommes doivent toujours prendre soin des femmes, que c'est attendu d'eux, ça rend les choses plus compliquées à comprendre. Parce que quand il s'agit de payer, par exemple, de payer au restaurant, dans les cafés, ou même, enfin, n'importe quoi, les hommes essayent toujours de payer pour moi. Et même quand on est amis et qu'il n'y a aucune intention romantique derrière, moi, ça m'embarrasse pour le coup. C'est quelque chose que je n'aime pas beaucoup, parce qu'après, j'ai l'impression de leur devoir quelque chose. Donc, en général, j'insiste vraiment pour payer une fois sur deux, pour eux et pour moi. Mais au début, c'est vraiment difficile pour eux de l'accepter. Ils se sentent diminués, en fait, dans leur masculinité, je pense, si je paye pour moi et surtout si je paye pour eux. Mais ils finissent par l'accepter au bout de quelques fois. Il y en a qui ne l'acceptent jamais. J'ai un ami qui refuse absolument que je paye pour quoi que ce soit quand on fait un tour dehors ou qu'on va prendre un café. Et bon, je n'ai pas envie de faire des histoires non plus. S'il veut vraiment payer pour moi, je laisse tomber. Mais à chaque fois, je sors ma carte, à chaque fois, je fais le geste d'aller payer. Et en fait, je ne sais pas très bien s'ils ne se sentent pas juste obligés de me payer pour moi parce que je suis une fille ou si c'est juste qu'ils ont envie de le faire. Parce que je pense que la plupart des femmes, elles attendent vraiment d'eux qui payent pour elles. Et d'ailleurs, quand j'en discute avec des femmes russes, elles me disent très souvent si je sors avec un garçon ou même parfois si c'est un ami, s'il ne paye pas pour moi, c'est que ce n'est pas un vrai homme, etc. Enfin, il y a une énorme pression de la part des femmes sur les hommes aussi pour qu'ils se montrent masculins et qu'ils remplissent ce rôle, en fait, qu'on attend d'eux de payer pour les femmes, de tenir la porte, de porter des choses lourdes, etc. Donc ça, c'est assez amusant pour moi aussi parce que j'ai pris des cafés avec des femmes différentes juste pour discuter un petit peu des moscovites. Et très souvent, elles me parlent des attentes qu'elles ont des hommes qui sont assez différentes, je pense, de ce qu'on a en France où, encore une fois, c'est plus égalitaire. Et les femmes ont tendance à être plus indépendantes et à vouloir faire les choses pour elles-mêmes. Et j'ai rencontré pas mal de femmes russes qui voulaient se trouver un copain ou voir un mari français. Et elles ont une idée assez fausse, je pense, de ce qu'elles peuvent attendre d'un Français parce qu'elles s'attendent à avoir les mêmes privilèges que ce qu'elles ont en Russie à être gâtées comme des princesses par les hommes et à ce que l'homme paye tout et fasse tout pour elles. Donc je pense qu'elles risquent d'être un petit peu déçues en se trouvant un copain français parce que pour un Français, en général, c'est pas forcément normal de devoir payer pour tout et tout faire pour une fille. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui revient très souvent mais elles idéalisent vraiment la France et les Français, c'est un petit peu un rêve pour les femmes russes. Après, c'est la même chose avec les hommes européens ou de l'Ouest qui rêvent des femmes russes parce qu'elles sont très belles et très féminines, etc. Et c'est vrai. Mais il y a d'autres choses à prendre en compte, des différences culturelles auxquelles ils s'attendent peut-être pas forcément. Les femmes russes sont sans doute plus dures peut-être que les femmes françaises et elles s'attendent d'un homme qui soit vraiment un vrai homme, comme elles disent, ou très masculin. Elles ont des attentes vraiment très élevées, je dirais. Donc oui, une des plus grosses différences que j'ai pu remarquer entre la France et la Russie, c'est ce niveau de politesse qui est attendu des hommes envers les femmes. Le système est moins égalitaire qu'en Europe, ou qu'en France en tout cas. Mais après, c'est pas forcément dans un mauvais sens. C'est juste que les russes ont plus de sens commun peut-être que les européens et reconnaissent qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes. Et pour eux, c'est normal, c'est pas une mauvaise chose. Et au contraire, c'est une chose qu'on peut célébrer. Après, en Russie, il y a des hommes qui sont plus machos ou moins polis. Mais c'est la même chose partout, je pense qu'en France, on en a un paquet aussi. C'est quelque chose qu'on peut choisir d'ignorer simplement quand on est une femme. Si un homme considère que vous êtes moins intelligente que lui, juste parce que vous êtes une femme, c'est son problème. Donc de façon générale, je pense que les relations, en tout cas superficielles, sont peut-être plus respectueuses, plus distantes, ici, entre les hommes et les femmes. Moins neutres, aussi. Au niveau de la sécurité, dans la rue, j'en ai déjà parlé, mais je trouve ça beaucoup plus détendant ici, en Russie. Parce que les hommes ne sifflent pas, ils appellent pas, en général. Après, il y en a qui viennent pour vous parler, demander éventuellement numéro, ou avoir juste une interaction. Mais en général, c'est très poli, et c'est pas menaçant comme ce qu'on peut avoir parfois en France. Et je pense que les hommes sont moins timides aussi, en Russie. Ils osent aborder les femmes peut-être plus souvent. Probablement parce que la réaction est moins méfiante. En France, on a tellement l'habitude d'être abordé pour de mauvaises raisons, ou d'être sifflé, ou d'avoir ce genre d'interaction désagréable. Je pense que ça nous rend beaucoup plus méfiante que les Russes. Et donc du coup, même si c'est un garçon très gentil qui vient nous aborder pour nous demander quelque chose, on a tendance à être un petit peu agressif peut-être. Par exemple, il y a quelques jours, j'étais dans le métro, et j'étais près de la porte, et il y avait trois hommes alignés qui tenaient la barre du métro en hauteur, et qui m'empêchaient un petit peu de passer. Donc je me sentais un petit peu déjà coincée contre la porte du métro. Et puis il y en a un, au bout d'un moment, qui sort une sucette de sa poche ou de son sac, et qui me l'attend. Moi j'avais aucune envie de la prendre, du coup j'ai refusé poliment, en souriant, etc. Il me l'attend une nouvelle fois en insistant, et en disant, mais c'est un cadeau, prends-la, etc. Je refuse, toujours en souriant, mais j'en voulais pas. Et assez violemment, il la jette par terre, et puis il me regarde pendant le reste du trajet avec les mains croisées devant lui. Je me sentais pas très à l'aise, surtout que la distance avec la station suivante était assez longue, donc j'ai dû attendre pendant bien cinq ou dix minutes comme ça, coincée contre ma porte, pas très à l'aise. Mais après, quand j'en ai discuté avec des amis, ils m'ont dit que c'était vraiment pas poli de ma part de pas avoir pris le bonbon, que j'aurais dû le prendre, et puis le jeter après en sortant du métro si j'en voulais pas, mais que c'était assez impoli au final de l'avoir refusé. Mais pour moi c'était normal, parce qu'en tant que Française, on a le droit de se comporter de façon aussi méfiante, et c'est normal en fait, d'être méfiant dans la rue. Mais sinon, au final je pense qu'il était pas mal intentionné, c'est juste que, pour moi, que c'était une sucette d'un homme dans le métro, c'est pas normal. Et pour les Russes, en fait, elles le prennent bien, elles sourient, elles prennent le bonbon, et puis elles s'en vont. Après, ça dépend vraiment du contexte. Il y a d'autres fois où on m'a donné des choses dans la rue, des bonbons, des choses comme ça. Mais là, vraiment, dans le métro, pour moi, non, c'était trop. Donc de façon générale, la masculinité est une notion un petit peu différente, je pense, en Russie et en France. En France, on met moins l'accent dessus, et puis on a tellement de féministes pour nous dire que c'est quelque chose de négatif, que c'est devenu un mot un petit peu controversé. Et ici, c'est un peu un extrême inverse. Les hommes se sentent vraiment poussés à se montrer très masculins, et c'est quelque chose qui est vraiment attendu par les femmes, du coup, ils n'ont pas le choix, en fait. Donc il faut qu'ils se comportent de manière masculine, qu'ils passent pas trop de temps devant le miroir, s'occuper de leur apparence, qu'ils soient décidés, qu'ils prennent des initiatives, qu'ils soient pas timides, etc. Donc ils montrent ces qualités masculines typiques, traditionnelles, peut-être au vieil école, un petit peu. Et je pense qu'il y a du positif et du négatif là-dedans. Même en étant féministe, etc., je pense que la plupart des femmes apprécient un homme qui est capable de prendre une décision, de prendre une initiative, de les emmener quelque part, etc. C'est juste naturel, je pense. Après, parfois, c'est un petit peu extrême, parce que les hommes se sentent toujours poussés à prouver qu'ils sont de vrais hommes, et parfois c'est un peu trop. Ils ont une grosse pression, ils se mettent, la pression entre eux, et les femmes leur mettent la pression pour qu'ils se prouvent masculins. Mais en attendant, il y a plein de qualités masculines que je suis contente de rencontrer autour de moi, comme le sens des responsabilités, ou oui, le sens de l'initiative. Bref, c'est une dynamique différente de ce qu'on a en France, mais pour moi, il y a plein de choses positives dedans. Après, la notion de féminité est aussi assez différente en Russie. Je pense que c'est beaucoup plus important en Russie d'être féminine qu'en France. Donc les plus grosses différences que j'ai remarquées, c'est au niveau du maquillage, des manucures aussi, elles ont toujours les ongles parfaits avec des couleurs différentes, etc. Leurs sourcils aussi, elles n'y passent un temps fou. Beaucoup de temps et d'argent. C'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude. J'ai jamais fait de manucure de ma vie et j'ai pas envie de m'y mettre. Mais ici, c'est vraiment important, je pense. C'est quelque chose qu'elles font pour elles aussi, pour leur bien-être. Et puis parce que c'est attendu d'elles aussi qu'elles remplissent leur rôle plus féminin, comme les hommes remplissent leur rôle plus masculin peut-être. Il y a des choses que j'apprécie beaucoup chez les femmes russes. Elles sont souvent élégantes, plus élégantes qu'en France à l'heure actuelle, je pense. Et puis c'est agréable d'avoir des femmes autour de soi qui prennent soin d'elles, qui sont bien habillées. Après, parfois, c'est un petit peu trop à mon goût, j'avoue. Bon, j'habite à Moscou aussi, c'est une ville un petit peu extrême peut-être. Mais j'avoue que j'aime bien ce côté qu'on a en France, à vouloir rester assez naturel et à ne pas se repeindre une nouvelle figure tous les matins en se levant. Aussi, quelque chose que j'aime bien ici, c'est que les femmes n'ont pas peur d'être féminines. Elles ont pas du tout honte d'être des femmes. Et parfois, j'ai l'impression en France qu'on a un petit complexe avec ça, qu'on doit pas être trop féminine, qu'on doit pas passer trop de temps à prendre soin de soi. Et je trouve ça dommage qu'en France, on célèbre moins la féminité, le fait d'être une femme, qu'on essaye toujours de se battre pour ressembler à des hommes, parce que moi, je suis très contente d'être une femme, mais j'ai pas du tout envie d'être un homme. Donc ici, en Russie, c'est très normal d'être fière de soi quand on est une femme, et de vouloir aussi s'exposer, peut-être plus qu'en France. Donc Instagram, par exemple, est vraiment très très populaire, et tout le monde prend des selfies, des photos partout. Il y a certaines rues dans Moscou où c'est même plus possible de passer parfois, parce que tout le monde, toutes les Instagrammeuses du quartier sont réunies pour se prendre en photo. Et les Russes n'ont pas de problème pour se mettre en scène, elles prennent des pauses, etc. Moi, je serais complètement incapable de faire une chose pareille. Parfois, quand je vais me promener avec un ami, ou une amie d'ailleurs, il me propose « Est-ce que tu veux que je te prenne en photo ici, là, devant chaque monument qu'on croise ? » Et non, je prends mes photos du monument en lui-même, mais j'ai pas besoin d'être devant à chaque fois. Et ça, je pense que c'est quand même une différence culturelle, même si, évidemment, on utilise Instagram aussi en France. Je pense que les femmes ne se mettent pas autant en valeur sur Instagram et sur les réseaux sociaux, et que c'est moins normal, disons, de publier 300 photos de soi par jour. Après, encore une fois, j'habite à Moscou, et à Moscou, j'ai l'impression que c'est déjà une catégorie de femmes russes différentes. C'est un petit peu un cliché, évidemment, mais je pense qu'il y a du vrai quand même là-dedans, que la plupart des femmes qui viennent à Moscou, c'est beaucoup pour trouver un mari riche, et qu'elles soient un petit peu prêtes à tout pour ça. Une grosse différence aussi entre la France et Moscou, en particulier. Je pense pas que ce soit le cas pour le reste de la Russie, mais à Moscou, on voit beaucoup de femmes avec des visages botoxés, qui ont fait de la chirurgie esthétique dans tous les sens. Et au début, j'avoue que ça m'a beaucoup surprise d'en voir autant, surtout, parce que pour moi, il y a quelque chose qui va vraiment pas avec leur visage. Je trouve pas ça joli, pas ça naturel. Dans la plupart des cas, c'est trop, en fait. Ça leur fait des bouches de grenouilles, je sais pas. Il y a quelques mois, je suis allée manger au restaurant à Moscou City avec une amie. Moscou City, c'est un quartier très moderne de Moscou, avec des tours, et le restaurant était quelque part au cinquantième étage, peut-être. Ce restaurant, c'était une expérience assez particulière. Il était rempli de russes qui correspondent vraiment aux clichés un peu négatifs qu'on en a, parfois. Toutes avec des robes très ajustées, dramatiques, avec un maquillage vraiment très lourd, du botox de partout, donc des lèvres énormes, et des pommettes qui sortaient de leur visage. Mais bon, ça, je pense que ça reste assez spécifique à Moscou, et surtout à ce genre de quartier de luxe. Après, quand j'en ai discuté avec des amis russes, la plupart d'entre eux me disent que le botox, ils comprennent pas pourquoi ça existe, et la plupart d'entre eux préfèrent aussi les apparences plus naturelles, je pense. Une autre différence avec la France, c'est la pression qu'on met sur les jeunes, ici, pour qu'ils se marient très tôt, et ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi les jeunes doivent se marier à 22 ans, ici ? Parce qu'il y a un taux de divorce très très élevé en Russie. Je connais que deux ou trois amis qui ont des parents qui sont toujours ensemble, la plupart d'entre eux ont des familles avec des parents séparés, mais les gens continuent de se marier très tôt. Après, ça commence à s'inverser un petit peu, comme ce qu'on a en Europe, mais la dynamique reste quand même beaucoup plus vieille école et traditionnelle. On met vraiment la pression sur les jeunes pour qu'ils se marient, et même sur moi, qui suis étrangère, on m'a fait déjà plein de fois des commentaires sur le sujet. Par exemple, j'ai passé les fêtes de Noël et du Nouvel An dans des familles russes différentes, et à chaque fois il y a une tante qui vient me voir, et qui me demande si j'ai un copain, si je suis mariée, et pourquoi je ne suis pas encore mariée. Et le sous-entendu, c'est qu'est-ce que t'attends ? Est-ce que t'attends d'être déjà vieille ? Une fois aussi au supermarché, il y a un petit grand-père qui est venu me parler, qui est venu me raconter sa vie pendant l'URSS, et encore une fois, j'ai eu le droit à la question. Il m'a dit, mais il faut surtout être mariée, avoir des enfants avant 27 ans, sinon c'est trop tard, et 27 ans c'est vraiment la dernière limite, faites attention, etc. Et même un docteur, d'ailleurs, c'était une femme plus âgée. J'avais une angine, je venais pour quelque chose qui n'avait vraiment rien à voir, mais elle m'a aussi conseillé de me marier très vite, et très souvent le dernier commentaire que je reçois de leur part, c'est que je vais réussir à trouver un garçon russe très bien, parce qu'il y a beaucoup de garçons russes qui sont très bien par ici. Et c'est marrant parce qu'en France, j'avais plutôt des commentaires inverses, parce que j'ai toujours su que je voulais avoir une famille, avoir des enfants, et quand je disais ça à mes amis 22 ans ou un truc comme ça, elles étaient vraiment choquées, et elles me demandaient, mais t'as pas d'ambition, tu veux pas de carrière, les enfants c'est horrible, moi je veux trois chats et deux chiens, et c'est tout. Je pense que les deux côtés sont un peu extrêmes, on a pas forcément besoin qu'on nous mette la pression comme ça pour se marier, parce que si c'est trop tôt, c'est pas forcément une bonne idée, vu le taux de divorce qu'ils ont en Russie. Mais d'un autre côté, je pense que c'est une erreur qu'on fait aussi en Europe, de dire aux femmes que ce qui va les rendre heureuses, c'est d'avoir une énorme carrière, des grosses responsabilités, trois chats, et pas d'enfants, pas de famille, parce que, bon, évidemment ça correspond pas à toutes les femmes, mais je pense que la plupart d'entre nous on a envie d'avoir une famille, et que ce sera le plus important dans notre vie. Donc voilà, c'est mes observations des différences principales après six mois à Moscou à peu près, et encore une fois c'est des dynamiques qu'on met du temps à comprendre, je pense qu'il faut que je passe beaucoup plus de temps à discuter avec les gens, et surtout à visiter d'autres villes de Russie pour comprendre un petit peu les différences, et comment les gens voient les choses ici. Mais voilà, je trouve ça un sujet intéressant à discuter, et j'espère que ça vous aura intéressé aussi. Merci.